Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue, chers apprenants, à cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis M. Fajomonga Menakesian, ancien de French. Nous sommes bien évidemment en classe de FOM5 pour une décembre de French. Avant d'entrer à la leçon d'aujourd'hui, ou bien la leçon du jour, nous allons tout d'abord corriger le devoir qui a été donné lors du dernier cours. Alors, vous avez eu une décembre sur la phase complexe, proposition subordonnée. Chers apprenants, le devoir était simplement très facile et il était question de diviser les phrases en deux. Donc, vous devez séparer les phrases en deux. Bon, voici donc le devoir. Chacune des phrases a deux propositions. Trace deux colonnes et met la première proposition dans la colonne A et la deuxième proposition dans la colonne B. Première phrase, « Tous les élèves ont crié quand la cloche a sonné. » Deuxième phrase, « La maman était fâchée parce que l'enfant avait maîtré. » Troisième phrase, « Je pensais que j'avais fini. » Alors, mes chers apprenants, juste à titre de rappel, nous avons eu une naissance sur la phase complexe, proposition subordonnée. Dans l'ordre du dernier somme, vous avez eu à comprendre le fait que, lorsqu'on parle des propositions subordonnées, nous avons la proposition subordonnée complexe, la proposition subordonnée relative et ainsi la proposition subordonnée circonstancielle. Alors, lorsque vous voyez ces trois phrases-là, vous pouvez déjà distinguer les différents types de propositions subordonnées. Alors, comme correction de ce devoir, nous avons la colonne A, « Tous les élèves ont crié. » Colonne B, « Quand la cloche a sonné. » Donc, nous avons séparé la phrase en deux. Nous avons mis « Tous les élèves ont crié. » Et la colonne B, « Quand la cloche a sonné. » Colonne A, pour la deuxième phrase, « La maman était fâchée. » La maman était fâchée. Et puis, la deuxième partie de la phrase, colonne B, « Parce que l'enfant avait maigri. » Troisième phrase, nous avons la colonne A, « Je pensais. » Mais donc, la phrase a été divisée en deux. Et nous avons la colonne B, « Que j'avais faim. » Nous en sommes entrés dans la leçon du jour. Et aujourd'hui, nous allons voir une leçon de littérature sur des rappels et des notions littéraires. Comme plan de secours, nous allons voir la compétence entendue, les prééquipements, les activités d'apprentissage, consultation. Et bien sûr, je vous laisse un devoir. Comme compétence entendue, l'apprenant sera capable de définir le mot littérature, établir la différence qui existe autour des trois genres littéraires, citer trois notions littéraires. Comme prééquipements, les apprenants ont déjà entendu parler de la littérature. Passons maintenant aux activités d'apprentissage. Là, vous avez un corpus devant vous. Ce corpus va avoir trois textes. Nous allons lire ces trois textes-là. Alors, le premier texte est un extrait de « Fils d'Atata Moutio ». Vous pouvez le constater, on a mis là, chapitre 1. Nous allons lire ensemble. « Notre village gardait le pied de la colline d'où descendait la rue grise de la ville d'Ontaine. » La matinée avait la ronde ensoleillée des jours de repos et le calme d'un dimanche de joie. On va donc reprendre la lecture de ce corpus. N'oubliez pas, c'est un extrait de « Fils d'Atata Moutio », premier chapitre. « Notre village gardait le pied de la colline d'où descendait la rue grise de la ville d'Ontaine. » La matinée avait la ronde ensoleillée des jours de repos et le calme d'un dimanche de joie. On continue le corpus. La paix continua de régner jusqu'au moment où, soudain, on entendit une détonation. « Moudi qui entra, tu les as entendus arriver Ibaka ? » « Sûr que je les as entendus. » « Ekeke est avec les blancs. » On reprend la lecture. La paix continua de régner jusqu'au moment où, soudain, on entendit une détonation. « Moudi qui entra, tu les as entendus arriver Ibaka ? » « Sûr que je les as entendus. » « Ekeke est avec ces hommes blancs. » Voilà donc le premier texte. Nous avons vu les particularités du premier texte. Passons à présent au texte 2. Au texte 2, nous avons entre parenthèses, Lemba, le roi, vous avez vu là, entre parenthèses. Et puis encore, vous avez encore une autre parenthèse. Et là, nous allons dire, « Sous la grandeur du palais royal, le roi est assis sur son trône. » Lemba, son épouse préférée, est à son côté. Il y a aussi deux gardes. Le roi et la reine font signe aux Mauriciens d'y s'arrêter et de sortir. Lemba, sa majesté, ne paraît pas content. Me semble-t-il. Le roi, on ne peut pas être content quand on a un esprit qui n'est pas en paix. Lemba, mais qu'est-ce qui trouble le cœur de sa majesté ? Ma chère Lemba, le cœur d'un homme, surtout si cet homme est un souverain, vit dans un état de trouble. Voilà donc le texte 2. Nous avons lu le texte 2. Vous avez donc vu comment est-ce que ce texte-là se présente. Passons maintenant au texte 3. Nous avons un titre là, pour toi qui me hais. Je suis comme toi, ami. Je verse les larmes. Je pleure, je ris. Je fais aussi les règles. Comme toi, j'ai peur du vacarme, des âmes. Le sang que tu verses, le sang que je verse, a la même couleur. Que ce fluide rouge coulant dans tes veines. Entre nous, il ne devrait pas y avoir de haine. On reprendra la lecture. Ne meubliez pas. Ce texte-là est un titre. Pour toi qui me hais. Je suis comme toi, ami. Je verse des larmes. Je pleure. Je ris. Je fais aussi des règles. Comme toi, j'ai peur du vacarme, des âmes. Le sang que je verse, a la même couleur que ce fluide rouge coulant dans tes veines. Entre nous, il ne devrait pas y avoir de haine. Voilà donc le troisième texte. Mes chers amis, vous auront vu les trois textes. Donc voilà, le premier texte, le deuxième texte et ainsi que le troisième texte. Mais en passant au traitement de notre corpus. On a dit, observez le texte de notre corpus. Vous auront vu trois textes. Vous auront eu le temps d'observer ce texte-là. On a dit, quand vous remarquez ou constatez de ce texte-là, on a dit donc ici, que nous remarquons trois textes qui montrent les extraits du récit. Alors, nous avons le premier texte, un extrait, le fils d'Akata Moutio. Le deuxième texte, qui est également un extrait, de notre vache. Et ainsi que le troisième texte. Le premier texte est un texte narratif où l'histoire, l'expérience est racontée. Donc on va dire ici que le premier texte est un texte narratif où une histoire est racontée. Alors, lorsque vous voyez la manière dont on a présenté le premier texte, vous pouvez comprendre que ce texte-là est une narration, qui, bien sûr, on peut dire, suit le schéma narratif, mais aussi, on dit, c'est un texte qui raconte une histoire. L'histoire est bien organisée et nous voyons que le récit est écrit en paragraphe. Vous avez vu, après le chapitre, on a eu le premier paragraphe et puis nous avons eu un deuxième paragraphe. Voici les particularités de ce texte-là. En deuxième, nous avons un texte. Vous voyez, le deuxième texte montre une conversation entre deux personnes, un dialogue. Donc on a dit que cette conversation est un dialogue. Donc lorsque vous voyez ce genre de texte, vous voyez, on a commencé avec quoi? Avec l'acte 1, acte 1, scène 1. Et puis maintenant, nous avons vu quelques phrases entre parenthèses et le dialogue. Nous avons vu cela. Donc on a dit que ce texte-là est un dialogue, une conversation entre deux personnes. En troisième, nous avons un texte qui montre des courtes phrases groupées ensemble, puis séparées par un patron. Donc nous avons vu ces courtes phrases-là groupées ensemble, puis ces phrases-là étaient séparées par un paragraphe. Nous avons considéré cela. Alors, avant de continuer, vous pouvez bien imaginer les particularités de ces trois textes-là et vous pouvez avoir une idée de quoi est s'agir. Maintenant, nous allons continuer le traitement avec la deuxième question. On dit, rélevez les noms mentionnés ou utilisés dans ce texte-là. Donc on voit que dans le texte, dans les textes-là, nous avons des personnes comme Baka, nous avons eu le nom comme Ekeke, nous avons eu les hommes blancs et le roi Lemba. On voit dans les personnages qu'on a pu repérer dans ces trois textes-là, Baka, Ekeke, les hommes blancs, le roi ainsi que Lemba. La troisième question, quelles sont les idées principales de ces textes? Donc, quand vous avez vu ce texte, vous avez vu le texte, quelles sont ces idées d'hommes principales que nous pouvons donc repérer dans ces textes-là? Donc, le premier texte parle de l'arrivée des blancs qui ont perturbé le calme du village. Bon, le premier texte parle de l'arrivée des blancs qui ont perturbé le calme du village. Le deuxième texte, le deuxième texte parle de l'inquiétude du roi et qui nous montre que son cœur n'est pas en paix. Le troisième texte parle de la vraisemblance qui existe entre deux amis. La quatrième question, le nom que nous avons repéré au-dessus de nous renvoie à quel genre ou à quel thème technique à la littérature? Nous avons des noms que nous avons repéré et là, on nous demande donc que ça nous renvoie à quel thème technique à la littérature? On va dire les personnages. Donc, lorsqu'on voit les noms de personnes dans le texte, on va dire qu'ils sont des personnages. Cinquième question, comment appelle-t-on les idées principales analysées dans un récit? Donc, lorsque nous avons un récit, vous lisez le récit et puis vous trouvez que nous avons des idées à l'intérieur de ces récits-là. Donc, comment appelle-t-on les idées principales analysées ou alors étudées dans un récit? Nous avons dit que c'est le thème. Nous avons le thème. Bien, passons maintenant au niveau du retenant. Mes chers apprenants, nous avons le retenant de la littérature. Qu'est-ce que la littérature, selon vous? Vous avez le mot littérature. Qu'est-ce que la littérature? En termes très simples, on va dire la littérature est l'ensemble des oeuvres créatives écrites. L'ensemble des oeuvres créatives écrites. Donc, nous avons plusieurs genres dans l'ensemble de ces oeuvres-là créatives écrites. La littérature est un vaste monde et vous pouvez analyser plusieurs notions littérales à l'intérieur. C'est un peu dans lequel on dit, aujourd'hui, nous allons analyser trois notions littéraires. Donc, comme la littérature est un vaste monde, aujourd'hui, pour cette leçon, nous allons analyser trois notions littéraires. Nous allons voir les genres littéraires, les personnages et les thèmes. Donc, nous allons voir les genres littéraires, les personnages et les thèmes. Comme des genres littéraires, nous allons distinguer trois genres littéraires. Nous avons le genre romanesque, qui nous remporte au roman. Là, on va dire, le roman est une livre narrative. C'est un récit d'imagination. Il comprend les personnages, l'espace, le temps. Également, écrit en chapitre. Et celui qui écrit dans les oeuvres romanesques est appelé un romanci. Donc, si vous devez comprendre, lorsqu'on parle du genre romanesque, on dit que c'est un roman, une forme de narration, une narrative. Et c'est un récit d'imagination. Là, on fait recours à l'imagination. Là, on peut retrouver les personnages. Nous trouvons l'espace, le temps. Et c'est des scènes 16. Ce genre est écrit en chapitre. N'oubliez pas, lorsque nous parlons de Corpus, si nous partons dans le Corpus, vous allez constater que nous avons eu un, au-dessus du premier texte, le premier texte, nous avons vu là, chapitre 1. Donc, on a dit quoi? Donc, si vous voyez là que chapitre 1, ça nous renvoie au genre romanesque. Alors, nous avons vu aussi des personnages à l'intérieur du premier texte, comme Guy, comme Mbakara, comme Ekeke. Donc, nous avons donc ces personnages à l'intérieur. Lorsqu'on parle de l'espace, l'espace, on a parlé du village. N'oubliez pas que les blancs sont les perturbés locales du village. Donc, l'espace, ça se déroule dans un village. Lorsqu'on parle du temps, si vous vous rappelez très bien, on voit qu'on a mentionné dimanche. Donc, ce premier chapitre est un chapitre qui analyse ou qui analyse les événements qui ont eu lieu un dimanche. N'oubliez pas, un dimanche dans un village. Les personnages que nous avons eu à l'intérieur, n'oubliez pas, nous avons eu qui? Ekeke Baka. Baka est le chef du village. En deuxième, nous avons le jardin théâtrale. Le texte théâtrale, on va dire le jardin théâtrale. Donc, le texte, le texte que nous avons eu comme texte 2, revenait vers, et c'est tout simplement au niveau du jardin théâtrale. Nous avons vu, le jardin théâtrale comporte des parties. Nous avons, voilà, la partie, comme le discours qu'on voit à l'intérieur. N'oubliez pas que nous avons aussi ce qu'on appelle la didascalie. La didascalie, c'est ce qu'on a eu à revoir entre parenthèses. Lorsqu'on a vu, avant le début des personnages, avant la discussion, avant la conversation de ces deux personnages, nous avons eu un petit message entre parenthèses. C'est ce qu'on appelle la didascalie. Et bien sûr, que lorsque vous voyez, cela, vous allez comprendre que le texte théâtrale est écrit en actes et en scènes. Vous avez vu au début de la page, au début de notre diapo, du deuxième texte, vous avez vu là, acte premier, scène 1. Donc, cela marque un théâtre. Quand on dit le jardin théâtrale est écrit en actes et en scènes. Celui qui écrit dans les ouvrages théâtraux est appelé un dramaturge. Donc, celui-là qui écrit alors le théâtre, la pièce théâtrale est appelée un dramaturge. Le troisième texte, c'est une poésie. Là, on dit le troisième jardin théâtrale, c'est la poésie. La poésie s'écrit en verre et en strophe. Celui qui écrit des poèmes est un poète. Donc, un mot tout simple, vous allez donc constater qu'on dit celui-là qui écrit des poèmes est un poète. Mais dans l'ordre, la particularité de la poésie, on dit c'est qu'il y a un verre et en strophe. Lorsque vous avez vu le texte 3, vous aurez rendu compte que nous avons une phrase regroupée et puis séparée par un paragraphe. Donc, ces phrases regroupées sont appelées les verres. Dans les phrases que l'on va retrouver dans ce texte 3, on s'appelle les verres. Mais derrière, le groupe, chaque groupe de phrases, les phrases qu'on a regroupées et ont formé un groupe, c'est là qu'on appelle la strophe. Donc, la strophe, une strophe, ce n'est pas une autre strophe, par un vide. On peut dire un paragraphe, on peut prendre un vide. Donc, ça marque la différence entre les strophes d'un poème. Voilà donc ce qu'il y en a de le genre, le genre littéraire que l'on parle dans le vu, le genre romanesque, le genre théâtral et aussi la poésie. Voilà, les trois genres littéraires qui existent en littérature. Maintenant, on va passer aux personnages. Dans un texte littéraire, nous avons, au bien sûr, plusieurs personnes, plusieurs personnes qui sont des personnes, plusieurs personnes qui sont des personnes qu'on utilise comme acteurs ou alors comme des acteurs de cette trouvage-là. Parmi ceux que nous pouvons trouver, le héros, nous avons le héros qu'on peut dire que c'est le protagoniste et n'oublions pas que quand on parle du film de l'héros, on a l'héorine. Dans le personnage, tout simplement, ces personnes que l'on retrouve dans les récits, dans les ouvrages. Vous pouvez les voir lorsque, si c'est un ouvrage romanesque, vous pouvez trouver donc les noms de personnes, parfois nous aussi discutés à l'intérieur, mais dans la narration, on va mentionner le nom des personnes à l'intérieur. Et parmi ces personnes, nous avons le héros, comme troisième notion littéraire, aujourd'hui, nous allons voir le thème. On dit le thème est l'idée principale qui expose le texte littéraire. Dans cette idée principale, cette idée principale qui expose un texte littéraire, c'est simplement ce qu'on appelle le thème. Alors, nous pouvons avoir deux types de thèmes. On a le thème principal et nous avons le sous-thème. On peut dire le thème secondaire. Dans un ouvrage, nous pouvons trouver un thème principal et puis nous aurons également le sous-thème. Passons à présent à l'essence de consolidation. N'oubliez pas, M. Zaprénat, que lorsqu'on a commencé la leçon du jour, n'oubliez pas, on a dit ceci, les notions littéraires. Donc, si c'est qu'on doit se représenter les notions littéraires, on va nous poser la première question. Combien de genres littéraires existent-ils? Combien de genres littéraires existent-ils? nous avons dit quoi? Et ces trois genres littéraires, alors si nous voulons citer ces genres littéraires, nous allons parler de quoi? Nous allons parler du genre romanesque, bien sûr, du genre théâtrale et de la poésie. On va dire les trois genres littéraires qui existent en littérature. Dans le genre littéraire, nous avons le roman, le théâtre, la poésie. Là, on peut dire genre théâtrale, genre romanesque et on peut même dire le genre poétique et nous allons voir plus en moins la poésie. Comment appellent-on celui qui écrit des pièces théâtrales? Lors du parcours de notre naissance, je suis sûr que vous avez vu à repérer cela. Donc, celui-là qui écrit des pièces théâtrales est appelé en commun. Il est appelé un tamatouche. Très bien. Un tamatouche est celui-là qui écrit des pièces théâtrales. Mais alors, quand est-il celui qui écrit des pièces romanesques? Nous avons donc quoi? Les ouvages ouanèses décrits par qui? Nous avons qui? Bien sûr, nous avons le romancier. Le romancier est celui-là qui écrit des pièces romanesques. Et en poésie, celui qui écrit des poèmes est appelé un poète. Troisième question, le thème nous renvoie à quoi dans un récit? On va dire que le thème nous renvoie à l'idée principale, l'idée générale d'un texte. Donc, on va dire l'idée générale d'un texte. Lorsqu'on lit un texte, ce texte-là peut dégager l'idée et cette idée-là, alors, c'est une idée qui explique vraiment la raison d'être pour cet ouvrage-là pour que on comprenne que c'est le thème principal. Donc, le thème nous renvoie à l'idée générale du texte. Donc, on dit donner le titre d'un ouvrage dans chaque jour d'un ouvrage. Vous avez peut-être eu l'opportunité de lire des ouvrages littéraires. Maintenant, on a parlé du genre diatral, du genre politique, du genre romanesque. Maintenant, on demande de donner des ouvrages, de donner le titre d'un ouvrage chaque genre littéraire. Nous avons nos romans. Comme romans, nous pouvons avoir l'arbre fétiche. Donc, comme romans, nous pouvons avoir l'arbre fétiche. L'arbre fétiche, bien sûr, est une nouvelle un recueil de nouvelles et alors ça suit le genre romanesque. Nous avons le théâtre, le théâtre comme les foubéris de Scarpe. C'est un théâtre qu'on étudie à partir de from three, from four, from five. Et nous avons également la poésie chante de phare. Chante de phare, la poésie que nous utilisons from one, from two. Donc, vous pouvez imaginer alors que la poésie peut aussi se faire en forme de phare. Nous avons les phares, la poésie, ils ont quand même une ressemblance. Donc, lorsqu'on parle des ouvrages qui s'intéllent dans les différents genres littéraires, nous avons le roman, l'arbre fétiche, nous avons le théâtre, les foubéris de Scarpe, et la poésie chante du phare. Donc, je suis sûr que vous avez d'autres mots à proposer. Donc, vous pouvez vous asseoir et essayer de réfléchir. Bon, comme roman, tu as eu à parcourir quel roman? Est-ce que tu as eu à étudier une ouvre littéraire en classe? Ou alors, tu as eu à regarder, sinon, voir, repérer une ouvre littéraire en passant quelque part. Ainsi de suite, tu as eu à aussi à même regarder ou alors à courir une ouvre théâtrale. Vous voyez donc comme le foubéris de Scarpe, la poésie. Je vous l'exerce donc à essayer d'ouvrir ces ouvrages-là et de voir le contenu de ces ouvrages. Chers apprenants, nous allons vous donner un devoir un devoir très simple. Lors de notre prochain leçon, nous allons entrer, lors de notre prochain leçon de littérature, bien sûr, nous allons entrer dans le genre romanesque. Nous allons entrer dans le genre romanesque. Alors, pour entrer dans ce genre romanesque, je vous prie donc de prendre la peine de lire l'arbre fétiche, vu que l'arbre fétiche est au programme dont je vous demande de prendre la peine de lire l'arbre fétiche. Donc, vous pouvez prendre l'arbre fétiche, vous ouvrez l'arbre fétiche, les trois premières pages de l'arbre fétiche, vous lisez ces trois premières pages, vous donnez le nom du personnage principal et ses caractéristiques, vous donnez également les thèmes évoqués dans cette page-là. Donc, vous pouvez faire cela à la maison. Donc, ça, c'est un devoir que je vais vous donner. Avant de vous quitter chez les apprenants, on va faire un petit rappel. On va se rappeler de tout ce qu'on a eu à discuter lors de cette séance. N'oubliez pas, la leçon est l'initiation à la littérature et aujourd'hui, on se focalise sur les notions littéraires. Et lorsqu'on parle des notions littéraires, on a dit aujourd'hui, on va se baser sur trois notions littéraires qui sont le genre littéraire, le personnage et quoi d'autre? Et le thème. On n'a pas eu le genre littéraire, on a eu à démontrer trois textes dans notre corpus. Vous avez vu le texte 1, le texte 2, le texte 3. Vous avez vu la différence entre ces trois textes-là. Dans notre retenant, nous avons eu à élaborer cette différence sur cette différence. La différence entre le texte 1 et le texte 2. Si je vous posais la question de savoir quelle est la différence entre peut-être le genre théâtre et le genre poétique, par exemple. Voilà une question que je peux vous poser c'est là, comme ça. Donc, quelle est la différence entre ces deux-là? On a vu les cataristiques du genre théâtre et on a également vu les cataristiques du genre poétique. Quelle est la différence entre ces deux-là, par exemple? On peut dire que le genre théâtre s'écrit comment? En acte et en scène. Dans l'acte, scène. Dans la page de ce corpus, nous avons vu acte premier, scène première. Nous avons vu le dialogue. Alors, ça nous amène où? Ça nous fait comprendre donc que dans le genre théâtre, nous avons le dialogue, le dialogue, la conversation entre les personnages. Mais dans le genre poétique, nous avons quoi? Nous avons les vers, nous avons la strophe. Nous avons les vers, nous avons la strophe. Nous pouvons également avoir le titre du poème et bien sûr, à la fin de ce poème, on donne toujours la source, c'est-à-dire l'auteur du poème. Lorsque vous avez vu le corpus, c'est-à-dire le texte 3, vous avez vu qu'on a souvent vu le titre du poème, on le suit et puis maintenant, juste à la fin de la page, vous avez vu le nombre d'auteurs de ce poème-là. C'est dans ça. Dans la différence entre ces deux, on va dire, le théâtre est écrit en acte et en scène, tandis que le poème est écrit en strophe, n'est-ce pas? Et dans le théâtre, dans le théâtre, nous avons, nous constatons que nous retrouvons le dialogue, la conversation entre les personnages, tandis que dans le poème, nous voyons tout simplement les vers où le poète essaie de dégager son imagination et nous faire comprendre le message de ce poème. On peut également essayer de faire une distinction entre le genre théâtral et le genre romanesque. le roman est écrit en chapitres, n'est-ce pas? Le roman est écrit en chapitres, tandis que le théâtre n'a qu'une scène. Bien sûr, lorsqu'il s'agit maintenant de ces personnes-là qui écrivent des œuvrages, on peut distinguer alors celui qui écrit des œuvres ou des pièces théâtrales, on va dire quoi? C'est un dramaturge. Celui-là alors qui se focalise sur la poésie, on va dire c'est un poète. et alors celui qui se bat sur le genre romanesque, écrit des œuvres romanesques, des romans, on va dire c'est un romancier. Chez apprenant, j'espère que vous avez assimilé ces notions de biombardement que la deuxième notion littéraire du jour déballée sur le personnage. Lorsqu'on parle du personnage, on a le personnage principal et on a aussi d'autres personnages qu'on retrouve dans l'ouvrage. Si on a un ouvrage, on voit le personnage principal et nous allons également voir d'autres personnages soit peut-être l'adjuvant ou alors l'opposant. On peut voir tous ces personnages à l'intérieur. On dit l'adjuvant, celui-là qui essaie d'aider le héros à accomplir sa mission. Pourtant, l'opposant veut toujours être celui-là qui vient empêcher que l'héros a accompli sa mission. Et bien évidemment, on a également évoqué le thème. Le thème nous renvoie à quoi ? À l'idée générale du texte ou alors l'idée générale de cet ouvrage, de l'adjuvant ouvrage. Voilà donc, chez les apprenants, ce qu'on a eu à faire aujourd'hui. Le devoir, je vous dis le devoir, les trois premières pages de la vautétiche, puis vous ressortez le nom du personnage principal et ses caractéristiques, un thème évoqué dans ces pages-là. J'ai fait usage de la vautétiche et du manuel technique littéraire au lycée. Voilà donc le manuel dont j'ai utilisé pour préparer ma leçon. Prochaine leçon, mes chers apprenants, on va se porter sur la conjugaison, le continuel passé, premier form. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada